Mais il est parti réclamer les clés de ce jour de la mort pour que toi et moi, nous soyons vivants. Alléluia! Bonjour, bon matin les Karzmatik. En ce jour de Pâques, je viens vraiment avec un psaume de charisme, précisément pour vous, parce que c'est une journée de célébration où nous commémorons, nous célébrons Jésus-Christ de Nazareth qui était mort et ressuscité. C'est ça qui fait l'essence de notre vie. Donc je suis dans le psaume 8. Alors le psalmiste ici, il est en train de dire que son nom est magnifique. Nous allons parcourir éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. C'est lui qui impose silence. Donc tes ennemis vont fermer la bouche parce que Jésus-Christ a été ressuscité, et non seulement ressuscité parce qu'il voulait être ressuscité, mais il est parti réclamer les clés de ce jour de la mort pour que toi et moi, nous soyons vivants. Alléluia. Et le verset 4, il dit, « Quand je contemple le cieux, l'ouvrage de tes mains, quand Dieu te regarde, tu es l'ouvrage parfaite de Dieu, dont tu n'as pas à te craindre. Il compare la ligne et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce qu'un homme pour que tu te souviens de lui ? Oh my God ! Qu'est-ce qu'un homme qui a créé peu inférieure à Dieu ? C'est pour cela que Dieu ne pouvait pas nous laisser dans la mort. Il a envoyé la partie intime de lui, son Fils unique, pour descendre sur la terre, pour venir nous racheter, nous qui étions perdus. Donc, une bonne nouvelle pour toi, ce matin, réveille avec la joie parce que c'est une célébration. Alléluia. Tu l'as fait de peu inférieure à Dieu. Écoutez-moi ça. Oh my God ! Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Dès que tu es senti plus que vainqueur, nous avons reçu une couronne de gloire et de magnificence. Tu as reçu une couronne de gloire. Alors marche la tête haute parce que ton Dieu est vivant et il vit en toi en plus de cela. Quelle bonne nouvelle ! Quelle bonne nouvelle de la part de notre Dieu. Les brébis comme le bœuf, les animaux de champ, les oiseaux du ciel et des poissons de la mer. Tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Que le nom de mon Jésus, que le nom de ton Jésus que tu sers est tellement magnifique pour l'œuvre parfaite accomplie à la croix de Golgotha. Sois béni ce matin, sors de ta couverture et bénis le Seigneur pour cette résurrection qui est notre fête de tous les enfants, des sauvés de Dieu. Amen.